Alors, dans cette vidéo on va voir ensemble la protection d'un alcool. Alors, on va utiliser un acide, plutôt un catalyseur, on va faire une catalyse acide. Et avec ça, on va utiliser ce composé, donc un phinyl, un CH2, un oxygène qui est attaché à une imine, un hydrogène ici et un carbone qui porte 3 chlores. Voilà, ce composé s'appelle le trichloroacétimidate de benzyl. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que, voilà, rappelez-vous dans un premier temps ce qu'il va falloir faire. Il va falloir utiliser le catalyseur. Donc, ça c'est toujours la première flèche, elle va être vers le catalyseur. Donc, on va chercher qui peut aller vers le catalyseur, c'est soit l'azote, soit cet oxygène. Ok ? Donc, nous, qu'est-ce qu'on veut ? En fait, comme je sais que la forme protégée, c'est celle-là, donc je m'attends à avoir un truc comme ça. C'est-à-dire, je m'attends à ce que ce truc en bleu soit attaqué par l'oxygène. Ok ? Donc, c'est ça, en vrai, ce qui va se passer. Comment on fait ça ? Alors, en fait, on va directement attaquer, l'azote, en fait, il va attaquer ce protant. Comme ça, on va former ce qu'on appelle ça, ce composé. Ok ? Chargé positivement. Maintenant, le doublé de l'oxygène, il se rabat, et l'azote, il récupère son doublé. Donc, on va avoir quoi ? Je vais essayer, ça m'éviterait de dessiner ça. Oups ! Allez, allez, encore. Voilà. Donc, je dessine une première, c'est doublé en haut, et après, là, alors, il reste le doublé sur l'azote. Ok ? Maintenant, on ne met plus ça ici, la charge positive, elle est sur l'oxygène. Il manque un électron. Ok ? Donc, comment on fait ? Alors, on ne peut pas attaquer ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut obtenir cette molécule. Il faut que l'oxygène que vous voyez là, attaque un carbone à côté d'un phynyl. Donc, on va venir avec notre alcool, faire une SN2. Ok ? C'est très favorable. Pourquoi ? Parce que l'oxygène est très électronégatif. En plus, il est chargé positivement. Il a grave envie de récupérer son doublé. Ok ? Donc, c'est ça ce qui va se passer. On récupère cette molécule. Donc, un oxygène comme ça. Avec un 6Cl3 et un 2hydrogène. C'est ça. On récupère ça. Et on récupère aussi notre produit protégé. Donc, notre alcool protégé. Ok ? Voilà. Oh ! Bon, on va dire... Moins H+. Ok ? Cet hydrogène, on l'enlève directement. Donc, on aura ça. Cette forme. Ok ? Alors, sans réfléchir. Pour la déprotection. Vous voyez le benzène ici. Du coup, pour la déprotection, c'est H2. Une quantité catalytique de PD sur C, sur carbone, sur charbon, 10%. Ok ? Voilà. Donc, c'est ça. On va avoir du toluène à évaporer. On va avoir notre composé de départ. L'alcool. Ok ? Voilà. Et ça, c'est dans du... Alors, si j'ai pas de bêtises. Voilà.